et salut tout le monde aujourd'hui je vous fais une vidéo qui va changer un peu d'habitude c'est une vidéo qui va pas plaire à beaucoup de monde ça c'est sûr de toute façon puisque les vidéos mécaniques mobilette je sais qu'elles font pas énormément de vue mais vu qu'elle certaines personnes quand même qui m'en demande je fais un petit suivi de temps en temps voilà tous les un ou deux mois de l'évolution des projets et surtout là il ya eu quelques changements donc j'ai dit je vais faire cette petite vidéo afin de voilà montrer quelques modifs que j'ai fait et quelques projets que j'ai bifurqué en fait alors tout d'abord que vous vous rappelez la TSA donc la 103 TSA qui est ici donc celle-ci vous l'aviez vu donc au départ il n'y a pas trop de choses qui ont changé dessus hormis peut-être le phare que j'ai pour l'instant positionné comme ça en provisoire mais la partie moteur et il reste quelques parties en fait au niveau du cache qu'il me reste à faire j'ai pas eu trop le temps de me mettre dessus vu que le moteur je repars à zéro complet donc je pars avec un moteur totalement neuf et le moteur va coûter quand même assez cher donc pour l'instant celle-ci elle est en attente la partie cadre quasiment fini donc participe il me reste quelques câbles à tirer et ensuite je me mettrai sur la partie moteur entre temps j'ai eu donc vous vous rappelez j'avais la SPX version piste que j'ai lâché le projet en fait tout simplement parce qu'il y avait trop de boulot dessus que ça restait sur une 103 et j'avais pas envie de j'avais pas envie de continuer sur une 103 donc je voulais partir sur autre chose j'ai eu l'occasion d'avoir une MBK 51V donc je vous mettrai une photo pour vous montrer d'origine un peu ce que ça donne donc c'est que vous avez à droite alors pour celle-ci je me suis inspiré de beaucoup de choses que j'ai pu voir ces dernières années et je suis parti à faire mes modifs en fait dessus personnel donc certaines modifs au niveau de ce soit des amortisseurs du brossiant et que ce soit au niveau bon la selle j'ai recopié un peu ce qui existait déjà mais vu qu'il n'y a pas spécialement de tuto explicatif je me suis basé en fait j'ai tout fabriqué moi même pour avoir quelque chose de correct donc on va faire un petit peu le tour directement avec la gopro pour montrer un peu ce qui a été fait dessus et puis voilà allez c'est parti on y va alors pour les MBK tout simplement j'ai pris donc la base de 51V où j'ai changé la fourche donc j'ai récupéré une fourche inversée EBR et je suis passé avec une jambe de 103 à hélice à l'avant alors vous allez me dire pourquoi il n'y a pas la même jambe devant et derrière tout simplement c'est que j'ai pas voulu modifier le brossiant et je voulais que ça fasse un style un peu différent donc je suis parti sur une jante à rayon à l'arrière une jante à bâton à l'avant provisoirement et c'est soit je passerai avec deux jantes deux jantes de MBK donc à bâton ou deux jantes à rayon mais j'ai pas la jante avant un rayon donc pour le moment ça restera comme ça au niveau de niveau de la fourche donc j'ai refabriqué donc comme vous savez j'aime bien fabriquer un petit peu les pièces donc j'ai refabriqué carrément un garde-boue donc qui sert à rien évidemment c'est pas un garde-boue qui sert à quelque chose puisque comme vous voyez il est percé j'ai pris une tôle d'alu que j'ai découpé j'ai percé j'ai un petit peu poli et j'ai fait donc une patte en acier à l'intérieur je sais pas si vous verrez que j'ai calvé percé parodé pour pouvoir faire en fait que ça donne cet aspect un peu rate voilà un peu rate donc on aime on n'aime pas ça c'est vraiment les goûts de chacun pour ça que je pense que je vais rester sur le style roux à bâton devant et rendu un rayon derrière ça fait vraiment style un peu à la mad max moi j'aime bien ça au niveau du brossian niveau du brossian donc au niveau de l'arrière j'ai carrément coupé je suis venu fixer donc après ça c'est encore un cours fixer donc une patte sur l'arrière donc de l'assise où j'ai fixé mes amortisseurs donc 1m32 d'origine pour avoir une grande allonge et au niveau du brossian j'ai tout simplement ressouder une patte voilà dessus en acier coupé pour que ça donne un peu le style un style un peu plus large au niveau du brossian au niveau de la selle j'ai regardé ma selle je pense que je vais la faire habiller en cuir au niveau de l'arrière un petit feu à l'aide que j'ai fait moi donc j'ai fait tous mes soudages de l'aide donc le feu sera dans la selle arrière les amortisseurs vont être changés ceux là ils sont fatigués c'était juste pour le gabarit donc là j'ai le temps de les recevoir et au niveau du cadre donc j'ai tout complètement tout mastiqué alors là c'est en provisoire c'est encore pas mal de boulot à faire dessus comme vous pouvez voir tout a été lissé de partout et j'ai incorporé un crâne en fait sur le réservoir donc pour l'instant il reste encore pas mal de finition à faire là c'est premier jet je vous mettrai quelques photos si ça passe parce que le téléphone portable en fait les photos elles vont pas je galère à les mettre sur le sur la vidéo mais voilà je trouvais que ça donne un style un peu sympa voilà après on aime on n'aime pas bon moi c'est mon type j'aime bien je trouve ça joli ça change au niveau de la tsa bas pas rien qui a changé de spécial donc les plateaux à lui aussi que j'ai reçu hop qui vient se mettre ici donc celui ci c'est de la mbk hop et donc sur la tsa donc j'ai l'autre la tsa et celui ci de la mbk par contre quand on les reçoit c'est catastrophique quand on voit la gueule de l'alu et de la finition je sais pas si vous voyez il va falloir que tout tout que je reprenne se mettre sur un fond blanc c'est découpé vraiment à la moi le nœud c'est tout rayé c'est pas beau du tout quoi moi je suis un peu déçu quand tu commandes des pièces et que tu reçois ça c'est quand même pas terrible quoi il pourrait faire ça mieux donc bon je vais tout reprendre tout reprendre tout polir après ça reste une mobilette on s'en fout un peu c'est plus l'esthétique mais après là il reste encore pas mal de taf j'ai encore pas mal de masticage que vous pouvez voir j'ai un peu des trous encore au niveau de certains endroits donc comme vous savez je n'ai pas énormément de vidéos sur le mobilette je vais pas faire des tutos parce que ça me prendrait des heures de vidéos mais voilà une petite présentation de temps en temps de l'évolution ces petites vidéos courtes que je mets comme ça je balance comme ça un peu dans la semaine un peu comme les vidéos fourmis ou les vidéos quand je vais dans la nature je filme pendant deux trois quatre minutes comme ça ces petites vidéos n'hésitez pas à me dire en commentaire je vais pas faire des grosses vidéos blog sur les mobilettes ou sur les fourmis par exemple mais dites moi en commentaire si vous aimez quand je mets comme ça des petites vidéos de temps en temps en plus du vendredi des petites vidéos de 3 8 minutes comme ça dire de montrer un peu ce que j'ai vu je vais me balader quelque part je vois un étang ça que je prends la gopro j'ai souvent avec moi dans la sacoche et à confier une petite vidéo on discute ensemble si vous avez envie d'avoir ce format là donc la vidéo du vendredi que j'essaie de toujours tenir donc c'était le mardi qui passe le vendredi et de passer sur ce format là de la vidéo en fait bonus entre guillemets où on va dire de plus que les autres donc si ça vous intéresse d'avoir une vidéo en plus comme ça de temps en temps même si c'est les petites vidéos qui peut être de sujets et d'autres joint les arcs de films vous montre je trouve à nid oiseau avec des petits oeufs je vous montre voilà ce genre de petites vidéos de deux à six sept minutes si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai d'en balancer un peu comme ça plus souvent en plus des grosses vidéos du vendredi voilà j'espère ça vous aura plu quand même je vous remercie je vous dis à bientôt allez salut je vous dis à bientôt là je vous dis à bientôt on – Sous-titrage FR 2021